Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la grande édition de ce mercredi 7 octobre. Parmi les titres développés ce soir, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Un objectif pour beaucoup de monde, un château du Médoc a décidé de recycler le gaz carbonique issu des fermentations du vin. Et ce soir, nous poursuivrons sur les Vendanges et le futur millésime 2020, entre autres, qui s'annonce prometteur avec notre invité Olivier Bernard, propriétaire du domaine de Chevalier à Ampessa-Cléognan. Et enfin, comment faire découvrir la cuisine du monde et offrir un tremplin professionnel à des réfugiés ? C'est la quatrième édition bordelaise du Refugee Food Festival. Et tout de suite, un coup d'œil sur la météo. Demain jeudi, le ciel se dégage, mais les nuages resteront, vous allez le voir dans un instant, nombreux tout au long de la journée. Voilà la carte et les éclaircies seront modestes sur la région. Du côté des températures, on notera 18 à La Rochelle, 19 à Limoges, 21 à Langon. La maximale sera pour Pau avec 23 degrés. Et donc pour débuter ce journal, 40% des clusters de Nouvelle-Aquitaine sont apparus en milieu scolaire depuis hier. Vous le savez, les universités sont tenues de réduire de moitié leur capacité d'accueil en amphithéâtre. Pour l'épidémiologiste Christophe Dzourouillot, les facs ne sont pas un lieu à risque. C'est ce qu'il a affirmé sur le plateau de la matinale de Raphaël Oran-de-Buche ce mercredi matin. Écoutez. Même au-delà, il est probable que l'université soit un milieu protecteur. Je pousse un peu loin l'argumentation, mais je pense que c'est vrai, être un milieu protecteur par rapport au risque de contamination par le Covid. Tout simplement parce qu'il y a des mesures qui sont très strictes, qu'on a mises en place dans l'été. Donc voilà, l'université de Bordeaux était très en avance par rapport aux recommandations ensuite du ministère, avec des amphis qui ont été divisées par deux. Enfin, il y a deux fois moins d'étudiants que normalement. Tout le monde a un masque et c'est vraiment respecté. Et puis voilà, tout le monde aussi a droit à du gel hydroalcoolique. Donc on est très vigilants là-dessus et le risque de contamination, les enseignants ont également un masque. Le risque de contamination est vraiment nul au moment où ils sont en train d'étudier. Et nous vous en parlions hier. Les enseignants de yoga ne désarmaient pas face à l'arrêté préfectoral du 25 septembre dernier. Un nouveau référé de professeur Yoga Pilate Méditation était examiné par la justice administrative ce matin contre la fermeture des salles de sport. La demande portée sur la suspension de l'alinéa 3 et de l'article 1 de l'arrêté préfectoral sur la reprise des activités sportives dans les lieux clos, respectant les protocoles sanitaires édictés par le Conseil de la Santé. La demande qui a été faite aujourd'hui, c'est de travailler avec le port du masque. Je mesure que tous les enseignants de yoga ou de pilates, on a parlé de méditation aussi aujourd'hui, ne sont pas forcément favorables à cette demande-là. Mais il nous semble quand même qu'on préfère travailler avec le masque plutôt que pas du tout. Voilà, donc c'est ce sur quoi on a insisté aujourd'hui. On peut adapter nos pratiques en travaillant de manière plus douce en portant le masque. Alors la semaine dernière sur les salles de sport, ce qui posait problème, c'était le caractère de l'activité intense qui ne permettait pas le port du masque. Et c'était l'argument de la préfecture pour faire fermer ce type d'établissement. Effectivement, aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que les professeurs de yoga, de pilates, de méditation, qui sont les mêmes utilisateurs de ce type de salles, sont empêchés de travailler, alors qu'elles, ces activités-là, sont faites avec des mesures sanitaires importantes, et notamment la plus importante, le port du masque. Et c'est la raison pour laquelle on ne comprend pas trop, malgré tous les efforts qui sont faits par tous les studios, tous les professeurs, pour conserver ou sauvegarder le caractère sanitaire de leurs activités, on leur dit de fermer. Et là, c'est le problème, c'est qu'on a pris une généralité, on fait un fourre-tout, et on empêche beaucoup de monde de travailler. Moi, ce que j'aimerais, ce que les requérants aimeraient, c'est qu'on distingue les activités, parce que toutes ne se ressemblent pas. Le RPM, le body pump, le body attack, compagnie, ne sont pas la pratique du yoga, du pilates et de la méditation. On ne peut pas traiter de la même manière ces deux types d'activités complètement différentes, alors qu'elles se pratiquent dans les mêmes types d'établissements. Voilà, nous venons à l'instant de l'apprendre. Les deux référés ont donc été rejetés par le tribunal administratif, qui confirme ainsi l'arrêté préfectoral du 25 septembre, qui court jusqu'au 10 octobre, donc pour la fermeture des salles de sport privées. Déjà reporté à plusieurs reprises, le procès d'Elga Voters, l'anesthésiste belge, s'ouvrira donc demain à Pau. Elle doit répondre d'homicide involontaire suite au décès d'une patiente en 2014 à la maternité de Pau. Son avocat de l'époque était Éric Dupond-Moretti, aujourd'hui garde des Sceaux. Une affaire suivie par les journalistes de l'agence Sud-Ouest Béarn. Six ans après le drame qui avait coûté la vie à une future maman à la maternité d'orthèse, est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler les faits ? Le 26 septembre 2014, Xin Tiaok, qui va accoucher de son premier enfant, est admise à la maternité de l'hôpital d'orthèse. L'accouchement se complique, une césarienne est décidée en urgence. On appelle l'anesthésiste réanimateur de garde, qui est Elga Voters, qui arrive à la maternité. Et là, la situation se dégrade très rapidement. Xin Tiaok fait un arrêt cardiaque, suite, semble-t-il, par rapport à l'enquête, à des maladresses et des erreurs médicales graves de Elga Voters. Et elle décède le 30 septembre 2014 à l'hôpital de Pau. Alors très rapidement, Sophie, on va apprendre qu'il y a une problématique alcoolique avec l'anesthésiste Elga Voters. Oui, le 30 septembre, le jour de la mort de Xin Tia, les enquêteurs se rapprochent d'Elga Voters et lui font passer un test d'alcoolémie, puisque plusieurs témoins racontent qu'elle avait une attitude assez étrange, qu'elle n'était pas au meilleur de ses capacités. Il était connu qu'Elga Voters buvait souvent. Et le test d'alcoolémie s'avérera positif. Donc Elga Voters est mis en examen le 2 octobre 2014 pour homicide involontaire. Le procès aura finalement lieu jeudi et vendredi. C'est deux jours parce que c'est un gros dossier d'instruction. Ça demande pas mal d'organisation aussi pour la cour d'appel de Pau. Donc le procès s'ouvre jeudi à 9h. Il va en effet durer deux jours. Il va y avoir beaucoup de monde, beaucoup de médias. Il va également y avoir la famille de la victime, de Xin Tia, sa soeur, ses parents, son ancien mari. Et des amis aussi qui sont venus d'Angleterre malgré le contexte actuel du Covid qui seront certainement mis en 14e quand ils rentreront en Angleterre. Mais ils avaient besoin d'être là. Ce sera tout un bloc familial qui va se dresser face à Elga Voters. Et le jugement sera certainement rendu un mois plus tard. Voilà, début du procès demain à Pau. L'ITO 3D, un programme national de cartographie altimétrique, continue entre terre et mer en Nouvelle-Aquitaine avec ses 720 km de côte. Le programme qui a débuté le 7 septembre dernier se poursuit jusqu'au 7 novembre. Il était présenté aujourd'hui à l'aérodrome de la Teste de Buche en Gironde. On va suivre des profils rectilignes le long de la côte, des profils parallèles à la côte pour effectuer des mesures aussi bien sur la topographie que sur la bathymétrie pour avoir le relief terrestre en trois dimensions et également le relief maritime, les fonds marins en trois dimensions avec un seul passage, pas un seul passage, de nombreux passages mais sur une même période de vol. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas pour l'instant ? Non, 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 effectivement, il n'y a jamais eu ce type de mesures auparavant. Je vous en parlais dans les titres « Où ? Comment valoriser les produits carbonés liés à la production viticole ? » À l'image du dioxyde de carbone émis lors des phases de fermentation, c'est tout l'enjeu d'une expérimentation réalisée dans les vignobles du Médoc avec pour objectif du zéro déchet et une revalorisation de la production. Franck Poirot. Les fermentations du millésime 2020 du château Montrose ne devraient rejeter aucun gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est en tout cas le souhait des dirigeants de ce cru classé, mais d'aucun. En transformant le sucre du raisin en alcool, la fermentation émet du gaz carbonique. Depuis deux ans, cette propriété expérimente un système pour le capter. Ce dioxyde de carbone est récupéré par ce tuyau fixé en haut des cuves. Il est ensuite acheminé vers ces grandes colonnes. Dans lequel des solutions de carbonate, de potassium ou de sodium sont préparées, le dioxyde de carbone va buler, va barboter avec les solutions de carbonate pour se transformer en cristaux de bicarbonate qui vont précipiter en fond de cuve. Et à ce moment-là, le bicarbonate va être extrait des colonnes. Ces cristaux sont ensuite récupérés. Cette propriété viticole en a produit 2 tonnes en 2018. 15 ans, en 2019, plusieurs dizaines devraient l'être cette année. Une tonne de gaz carbonique issu des fermentations permet de produire 3 tonnes de bicarbonate, de sodium ou de potassium au choix. Le bicarbonate de potassium, par exemple, offre de multiples usages en agriculture et en viticulture, mais aussi en pharmacie ou dans les cosmétiques. Des débouchés multiples que cette propriété viticole souhaite exploiter le plus rapidement possible. On est en recherche et on a déjà trouvé des partenaires potentiels avec qui on est en discussion pour voir comment tout ça peut s'organiser dans un très proche avenir parce qu'on est en train de parler de choses qui, dès l'année prochaine, vont peut-être du concret, du réel. Et donc, on a besoin effectivement d'avoir bouclé la boucle et de trouver des débouchés à ce bicarbonate pour l'avenir. Cette propriété viticole mesure près d'une centaine d'hectares. La captation du gaz carbonique issu de la fermentation de ces vins pourrait permettre de produire jusqu'à 40 tonnes de bicarbonate par an. Le château Montrose vient d'ailleurs de s'auto-proclamer premier producteur mondial de bicarbonate issu des fermentations alcooliques. Voilà, et nous reviendrons dans un instant avec notre invité sur ce millésime 2020 qui se profile plutôt prometteur. Et notamment aussi, on reviendra sur l'actualité avec toutes les conséquences économiques qu'a eues le Covid sur la profession vitivinicole. La quatrième édition du Refugee Foods Festival se déroule cette semaine à Bordeaux. Le principe est simple. Des restaurants bordelais s'engagent et confient leurs fourneaux à des cuisiniers et cuisinières réfugiés pour faire découvrir des saveurs venues d'ailleurs, sensibiliser à la situation de réfugiés en France, mais aussi leur offrir un tremplin professionnel pour réussir leur intégration. Une édition décalée dans le temps, mais aussi moins importante que les autres années compte tenu de la situation sanitaire. Mon rôle est de déjà découvrir les personnes réfugiées qui veulent participer à ce festival et qui veulent faire de leur projet d'insertion, qui veulent travailler en cuisine et qui veulent en faire leur projet d'insertion. Donc il y a une recherche de ces gens-là dans les associations, via les associations bordelaises. Et en fonction du moment où ils en sont dans leur parcours, on adapte un petit peu les choses. Il y en a qui ont besoin d'être en immersion pour travailler davantage la langue. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'une formation cuisine. Donc c'est un petit peu à la carte. Il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui étaient déjà dans la cuisine avant d'arriver en France et qui veulent continuer ce métier pour en vivre dans ce pays. Et on a d'autres personnes, un autre profil de personnes qui ont une connaissance assez forte de la culture culinaire de leur pays par leur mode de vie. Et donc ils veulent en faire leur projet d'insertion ici en France. Donc ils n'ont pas forcément toutes les connaissances, mais on les accompagne justement dans leur projet. Et qui aura-t-il demain dans l'actualité dans le journal Sud-Ouest ? Et nous allons voir dans un instant avec vous, Jean-Pierre Dorian. Vous êtes le rédacteur en chef du Quotidien. Plusieurs sujets à retrouver. Bonsoir. D'abord, un sujet sur lequel on a déjà évoqué sur ce plateau, le bien-être animal. Oui, puisque demain matin sera examiné une proposition de loi à l'Assemblée nationale qui porte là-dessus. Alors la proposition était très ambitieuse, on va dire, au sens où les porteurs de ce projet défendant le bien-être animal étaient partis de très haut. Il a été un peu revu à la baisse, mais il existe encore pas mal de choses. Alors évidemment que les animaux de cirque vont être, notamment, devraient désormais être protégés. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les cirques, mais quelques dauphins et autres orques qui font quelques numéros, par ailleurs aussi, devraient être protégés. Mais il y avait aussi des velléités pour interdire la chasse à cours, pour parler de quelques poules pondeuses élevées dans des batteries. Et donc, a priori, tout ça a été abandonné. Mais il n'en a pas moins que le principe avance et on essaie de décortiquer tout ça dans notre dossier en fait du jour demain. Donc, un dossier important à retrouver dans les colonnes du journal Sud-Ouest. Quelqu'un qu'on n'entend pas souvent. Un revenant, vous avez failli dire revenant, Christophe. Qui, finalement, s'exprime et n'est pas si sage que ça. Il n'est pas si sage, je ne sais pas. Il était un sage, il l'a été pendant quatre ans. Il est sorti du Conseil constitutionnel depuis l'année dernière, depuis un an maintenant. Et il a profité de cette année pour écrire un ouvrage politique, évidemment. Et il parle assez peu et on a eu le bonheur et le privilège de pouvoir l'interviewer. C'est une exclusivité, en tout cas, dans la presse quotidienne régionale. Et je pense même peut-être nationale. Lionel Jospin, c'est de lui dont il s'agit, l'ancien Premier ministre de la France. Le candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2002 revient avec une charge un peu, pas virulente, ce n'est pas son style, mais un point de vue assez intéressant sur la situation politique. Il reparle de François Hollande, il reparle évidemment de l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Il a des choses à dire, toujours. Donc, c'est une interview assez passionnante. Une interview réalisée avec Benoît Lasserre, je crois bien. Absolument. Et puis, enfin, un mot de sport, bien évidemment, avec de l'actualité. Et un certain Athème Ben Arfa, qui pourrait donc, ou qui va rejoindre les Girondins de Bordeaux. Oui, alors je ne sais pas, je n'ai pas la photo de la signature, mais a priori, c'est plus qu'imminent. C'est même a priori fait. Donc, Athème Ben Arfa, c'est a priori une bonne nouvelle. C'est en tout cas un joueur dont on sait à quel point il est capable d'être génial. Donc, c'est dans une équipe qui manque un peu de personnalité. C'en est une. Toutant que les Girondins n'avaient pas fait de recrutement pendant ce mercato. Non, c'était zéro, zéro, zéro arrivée, quelques départs, mais zéro arrivée. Donc, le problème est toujours le même avec Ben Arfa. Les gens qui se souviennent de Ben Arfa au Paris Saint-Germain, on n'en garde pas un souvenir impérissable parce qu'il y restait devant, il n'a pas beaucoup joué. Mais ceux qui l'ont vu jouer à Nice ou à Rennes avant ou après se souviennent du génie qu'il est capable d'être, comme quand il a joué en Angleterre ou à ses débuts à Lyon ou à Marseille. Et donc, on suivra certainement la présentation, probablement demain avec un indice puisque l'entraînement prévu est ouvert aux médias qui étaient initialement prévus vendredi et donc décalé à demain matin jeudi. Ça doit être un indice, vous avez raison. Donc, ça peut-être un indice. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Peut-être à demain. À bientôt. Ou pas, ça dépend. À très bientôt. Merci beaucoup. Allez, dans l'actu sport également du rugby avec le sélectionneur de l'équipe de France, Fabien Galtier qui a révélé la liste des 31 joueurs convoqués pour affronter le pays de Gaël le 24 octobre prochain. Parmi eux, deux joueurs Bordelot-Beglé, Mathieu Jalibert, mais aussi Wocky qui rejoindront les 31 joueurs. Avec Jalibert, donc cinq sélections en équipe de France, l'ouvreur de l'UBB qui ne cachait pas sa satisfaction ce matin lors de la séance d'entraînement. Je suis très hâte de pouvoir retrouver l'ensemble de l'équipe pour préparer ces nouvelles échéances. On a la chance de pouvoir jouer ce match, de finir le tournoi. On a la chance de pouvoir encore gagner le tournoi. Il va falloir battre l'Irlande, mais on va avoir des semaines de préparation, un match contre le Pays de Gaël pour se préparer. Et voilà, on a l'opportunité de gagner l'Irlande et de potentiellement gagner le tournoi à destination. Donc, je ne pense pas que ce soit compliqué à gérer. Forcément, ça fait un peu bizarre puisqu'on a joué le match contre l'Ecosse il y a super longtemps. Mais comme je le répète, c'est une super opportunité de pouvoir jouer ce match-là et de finir le tournoi. Voilà également des nouveaux quittins. Rochelet, la liste à découvrir également sur le journal et le quotidien Sud-Ouest. Allez, avant de retrouver le 19h Sport avec Bastien Loquet qui nous parlera du Cross Sud-Ouest, une édition cette année virtuelle, mais aussi pour les sports des seniors à l'occasion des Semaines Bleues. Dans un instant, nous recevrons donc notre invité Olivier Bernard pour parler des vents d'orange en rouge et d'un futur millésime 2020 qui s'annonce prometteur et à consommer bien évidemment avec modération. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada